Bonsoir, c'est le vlog du dimanche soir consacré à la chaîne YouTube Armo Chopin. On va commencer par un résumé de la semaine. Cette semaine, il y a eu cinq vidéos. D'habitude, il y en a une par jour. Là, il n'y en a eu que cinq parce que j'ai passé du temps à créer d'autres cours pour ceux qui sont déjà élèves de l'École internationale d'Armenica. Donc, je ne peux pas tout faire, tout simplement. Mais bon, il y a déjà cinq vidéos. Donc, si tu n'as pas eu l'occasion de les voir, je vais te rappeler en deux minutes ce qu'elles contiennent et tu trouveras bien évidemment les liens sous cette vidéo pour pouvoir y accéder. Ensuite, nous verrons une nouveauté sur le site de l'École internationale d'Armenica, le site armoidatojazz.com. Tu vas voir, ça va être assez sympa. Et surtout, si tu es déjà élève harmoniciste avec moi, si tu prends déjà une formation ou des formations avec moi, c'est très, très important. Regarde bien la vidéo jusqu'au bout parce que malheureusement, il y a eu un problème, il y a un bug en fait en ce moment. Et bon, je t'en parle dans quelques minutes. Ce n'est pas un truc, enfin, tu as une action à faire en fait pour éviter d'avoir des ennuis. Mais ce n'est vraiment pas difficile à faire. Ce n'est vraiment trois fois rien à faire, mais seulement il faut le faire. Je t'en parle de toute façon à la fin de la vidéo. Ok ? Allez, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog. Alors, tout d'abord, lundi, on va voir ça ensemble. C'est un souvenir de scène. C'est une vieille scène que j'ai faite il y a pas mal de temps. En fait, c'est un morceau que j'ai composé il y a très longtemps. Le concert, il date de juin 2002. Donc, ça fait 16 ans quand même. Et voilà, c'est une composition que j'avais faite un jour de pluie tout simplement. Et ça a beaucoup plu en fait, c'est le cas de le dire, un jour de pluie, ça a beaucoup plu à mes amis. Et ils se sont dit, ah ouais, il faut absolument qu'on la fasse ensemble. Alors, en fait, j'avais formé avec des amis un petit groupe de jazz. C'était vraiment mes débuts de jazz à l'époque. Ce morceau-là n'est pas jazz du tout. Enfin, pas tant que ça. Enfin, c'est assez binaire. C'est une balade binaire, mais ça sonne pas très jazz. Sauf que, bon, on a quand même trouvé un arrangement qui peut jazzifier un petit peu. Dans le groupe, en fait, j'étais avec un batteur et un saxophoniste. Et donc, il n'y avait pas de basse. Je faisais la basse à la main gauche au piano. Et donc, avec la main droite, je jouais les accords. Et ce soir-là, en fait, le saxophoniste ne jouait pas sur ce morceau. Il avait décidé d'entrer sur scène à partir du deuxième morceau. En fait, on était rejoint ce soir-là par un contrebassiste électrique. C'est la première fois que je voyais quelqu'un jouer de la contrebasse électrique. Et franchement, il s'est bien débrouillé. Je l'ai même laissé de l'espace pour faire un solo sur cette musique. Et je sais que ça avait beaucoup plu. En fait, j'avais ça dans les cartons depuis très longtemps, depuis 2002. Sur un CD qu'on avait fait juste pour nous. C'est des souvenirs, on va dire, dans notre concert. Je crois que c'est ce soir-là qu'on avait fait la première partie de Jean Bonal, qui était un guitariste de jazz sanoisien. Donc, on jouait à Sanois, dans le Val d'Oise, près de Paris. Et c'est quelqu'un qui avait joué avec les grands noms du jazz français dans les années 50, si mes souvenirs sont bons. Et voilà, c'était aussi un super prof de musique, un prof de guitare jazz. Il avait sorti une méthode de jazz d'ailleurs qui avait bien servi aux apprentis jazeux. Et voilà, je sais qu'un soir, on a fait sa première partie. Je ne sais plus si c'est avec ce concert-là, avec Jour de pluie ou un autre concert. Mais en tout cas, je l'ai mis en ligne. Je me suis dit, tiens, je vais faire un petit clip avec ça. Et voilà, c'est un bon souvenir de scène. Alors, mardi, tu as eu droit à un cours d'improvisation. Le principe, c'est d'improviser sur des accords, mais d'improviser avec une seule note, une seule note par accord. Parce qu'en fait, généralement, quand on improvise, on dit, il faut absolument travailler des gammes dans tous les sens, etc. avant de commencer à enchaîner des notes et enchaîner des accords, jouer des morceaux. Généralement, c'est assez compliqué, même très compliqué. Et j'ai trouvé une méthode, en fait, qui simplifie tout et qui permet d'apprendre à jouer sur une seule note par accord. Donc, en fait, je t'explique la méthode dans cette vidéo. C'est vraiment un cours qui t'a offert. Et c'est un cours pour tout instrument. Alors, je partage, en fait, des partitions qui ont été écrites pour un harmonica ou un instrument en si bémol. Donc, soit un harmonica en si bémol, soit une trompette, ou un sax soprano, ou un sax ténor, ou une clarinette, parce que ce sont des instruments en si bémol. Mais bon, peu importe, à la rigueur, ce qui compte, c'est le principe que je annonce dans ce cours. Tu as aussi la possibilité, sous cette vidéo, de télécharger, en fait, pas mal de documents qui te permettent, justement, de pouvoir suivre le cours et de pouvoir t'entraîner toi-même. Le but, ce n'est pas d'apprendre à jouer, enfin, à improviser sur le thème d'Angela. C'est vraiment d'apprendre à improviser sur tous les thèmes. Et ça marche partout, en fait. Donc, c'est une super méthode que j'ai trouvée. Je suis très heureux d'avoir trouvé cette méthode. Donc, n'hésite pas à en profiter. Si tu aimes ça, tu pourras mettre un petit commentaire sous cette vidéo. Et si vraiment tu apprécies ce genre de cours, eh bien, j'en ferai d'autres. Puisque, bon, improviser sur une seule note par accord, c'est une idée. Mais il y a évidemment d'autres idées possibles. Alors, mercredi, c'était un cours de flûte, un cours de flûte à bec. Eh oui, je donne aussi des cours de flûte à bec. Comment ça ? Eh oui, c'est très bien la flûte à bec. Donc, j'explique, en fait, la position des doigts sur l'instrument. OK ? Ça, c'est très important. Parce que si tu ne joues pas de la flûte en positionnant... Oh là là, c'est dur à dire ça. En positionnant bien tes doigts, eh bien, tu risques de jouer... Pas forcément de jouer faux, mais d'émettre des sons vraiment stridents, vraiment très désagréables à l'oreille. Donc, il y a une manière... Alors, en fait, il y a deux types de flûte. Donc, la flûte à bec traditionnelle, qu'on peut appeler la flûte scolaire. Et puis aussi, le low whistle, qui est une flûte irlandaise. En fait, on pose ses doigts différemment sur la flûte. Donc, si tu t'es intéressé à la flûte, c'est important d'accéder à ce cours. OK ? Alors, jeudi, c'était une vidéo que c'est pareil, que j'ai retrouvée dans les cartons. Elle ne date pas d'hier. C'est un morceau que... Enfin, c'est le tout premier morceau de jazz que je joue au piano. Donc, ça remonte loin. Alors, ce n'est pas une vidéo de l'année à laquelle j'ai appris à jouer ce morceau, parce que le piano Zyler sur lequel je joue, c'est mon propre piano. Et voilà, je l'ai acheté il y a... Ça doit bien faire une dizaine d'années maintenant. Oui, sûrement. Mais le morceau, je l'ai appris. Ça devait être en 97, je crois. 98, je pense. Oui, 98. Donc, ça fait... Watch ! Ça fait 20 ans déjà. Oui, ça fait 20 ans. Bon, voilà. Il y a 20 ans, j'ai débuté le jazz avec All of Me. Voilà, donc, c'est un super morceau. Et je me suis dit un jour, tiens, pourquoi je n'en ferais pas un petit enregistrement en le jouant à la manière avec laquelle on m'avait appris à le jouer il y a 20 ans, quoi. Quand j'ai... Voilà, donc, c'est... Voilà, donc, c'est un petit partage de ce que j'ai fait. Et puis, du coup, si tu t'intéresses au piano, que tu veux prendre des cours de piano avec moi, eh bien, peut-être aussi que tu apprendras à jouer ce morceau de jazz parce qu'après tout, il n'y a pas de raison. C'est un super, vraiment, c'est un super morceau, quoi. Ce n'est pas du tout un exercice ou un truc où on se dit « Ouais, bon, c'est un petit morceau pour débutants. » Non, non, c'est un vrai morceau, c'est un vrai standard de jazz. Il y a plein de façons de le jouer, évidemment, mais voilà. Donc, je le joue toujours avec plaisir, en fait. Et dès que j'ai l'occasion de jouer sur un piano dans une gare, par exemple, une gare SNCF, en France, là, il y a des pianos dans pas mal de gare, maintenant. Souvent, je joue ce petit morceau, quoi. Parfois, beaucoup plus rapidement que cette version, mais ça plaît toujours, quoi. Alors, vendredi, c'était un poupourri. On appelle ça comme ça en français. Un poupourri. Je ne trouve pas ça très beau. On va aller, on va dire medley. C'est beaucoup plus sympa en anglais. Bon, en fait, un poupourri ou un medley, c'est simplement plusieurs chansons que l'on mélange. Donc, en fait, ce sont deux chansons, là. C'est un medley de deux chansons qui sont « What a difference a day made » et « What a wonderful world ». Alors, l'histoire, en fait, de ces deux morceaux que j'ai beaucoup joués en piano barre, en fait, c'est que à la base, je voulais jouer « What a wonderful world » de Louis Armstrong. Il s'avère que sur cette partition que je suis en train de lire, en fait, sur la double page, juste avant le morceau « What a wonderful world », il y a « What a difference a day made » que je n'avais jamais entendu de ma vie. Je me suis dit « Tiens, je vais voir ce que ça donne, ce truc, ce thème » et je trouve ça vraiment très sympa. Et comme c'est dans la même tonalité que « What a wonderful world », je me suis dit « Tiens, autant carrément enchaîner les deux ». Donc, quand ce sera en piano barre, je mettrai la partition devant le nez et puis c'est bien, j'ai deux thèmes sur les deux pages donc je vais pouvoir jouer les deux en fait. Donc, c'est ce que je fais généralement quand je joue. Du coup, je suis amusé à trouver une transition entre les deux morceaux et c'est un truc qu'on fait souvent en piano barre d'enchaîner les morceaux sans s'arrêter et on trouve comme ça des transitions d'un morceau à l'autre. Voilà, donc c'est pareil, j'avais envie de te partager ça parce que j'ai beaucoup joué ça en piano barre il y a pas mal d'années. Voilà, c'est tout pour les vidéos de la semaine. Je te l'avais dit, il n'y a que cinq vidéos cette semaine. Donc, en plus de celle-ci, évidemment. Donc, finalement, il y en a quand même six. OK, le gars qui se rassure comme il peut. Non, enfin, le truc, c'est que j'avais dit « Ouais, je vais en mettre une par jour ». Là, c'est vrai que j'ai vraiment pas mal bossé pour les élèves d'Harmonica. D'ailleurs, il ne faut pas que j'oublie de te parler du souci là. Voilà, il faut qu'on parle d'un truc là vraiment important pour ne pas que tu sois gêné dans ta formation. Je voulais juste quand même parler d'autre chose sur le site armoydatajazz.com Donc, c'est le blog en fait sur lequel tu vas trouver tous les cours offerts, tous les articles instructifs sur le site de l'école d'Harmonica. J'ai modifié un peu le site. Tu vas voir, les commentaires apparaissent de manière différente et je trouve ça vraiment sympa. On va prendre un article au hasard, par exemple, vos questions, le tag, voilà. Eh bien, donc, tu as évidemment sous chaque article, tu as une zone de commentaires. Le design a changé et surtout, c'est beaucoup plus pratique. Il y a beaucoup plus d'interactions. Et tu vois, je pense que ça peut être vraiment sympa parce qu'avant, il y avait tout un tas de commentaires qui s'imbriquaient les uns dans les autres et ce n'était pas évident à lire. Et là, en fait, il y a donc, tu vois, c'est écrit qu'il y a 32 commentaires. on peut trier par pertinence, donc, le plus récent, le plus ancien, par exemple. Et alors, ce qui est bien, c'est que, tu vois, tu as les personnes, en fait, alors, tu peux mettre ta photo, je l'ai fait pour moi, plutôt que de mettre une icône, voilà, quand tu vas sur la photo, tu vois le profil, donc, tu peux changer ton image, tu peux mettre ton pseudo Twitter, des choses comme ça, des choses que je n'ai pas encore modifiées, tu peux même mettre ta biographie, c'est super parce que du coup, quand quelqu'un va faire un commentaire, alors, soit, il peut très bien rester anonyme, ce n'est pas du tout obligé de remplir tout ça, mais ça permet de se faire connaître, tu vois, tiens, qui est-ce qui commente c'est intéressant son commentaire, hop, tu vas aller sur son profil et tu vas voir son visage, sa photo, une petite biographie s'il a envie de la mettre, tu vois, des coordonnées si tu veux le contacter, ça va être vraiment sympa, je pense que ça va permettre de mieux faire connaissance les uns avec les autres, les élèves d'Harmonica, je trouve que c'est vraiment, c'est un super outil, et alors, ce que tu peux faire aussi, tu peux voter pour des commentaires, comme on le fait sur Facebook, par exemple, ou sur d'autres réseaux sociaux, je clique sur voter, et je me dis, bon, je vais trouver le commentaire utile, ou alors, plutôt que de mettre utile, je mets, c'est très pertinent, ou carrément brillant, tu vois, donc, tu vois, on peut, ou je peux très bien dire, ouais, bon, pourquoi pas, moi, je trouve ça un peu hors sujet, ou c'est carrément un troll, c'est-à-dire, quelqu'un qui vient pourrir un peu la conversation en racontant des bêtises, ou carrément hors charte, c'est-à-dire que là, il déconne complètement, oulala, mon Dieu, il est en train d'insulter les gens, ou il est en train de parler, je ne sais pas, de sexe, je ne sais pas quoi, d'appeler au terrorisme, enfin, bon, généralement, quand il y a des, enfin, généralement, je dis ça comme si ça arrivait souvent, ça n'est jamais arrivé, mais bon, enfin, ça arrivait qu'au début, il y a eu des spams, au tout début du site, c'était en 2013, mais j'ai trouvé une manière, un outil qui m'a permis de les trouver directement, et les supprimer aussitôt, donc, il n'y aura pas, généralement, enfin, je n'ai encore jamais vu de commentaires appelant la haine raciale, ou terrorisme, ou je ne sais quoi, ou qui profitent de mon site pour faire de la vente d'armes, ou de la vente de Viagra, je n'en sais rien, enfin, il n'y a jamais eu ça, mais, enfin, c'est une possibilité dans ce vote, parce qu'évidemment, si dans l'outil, ils avaient mis que utile pertinent ou brillante, on aurait pu dire, bah oui, alors, et si je n'aime pas le commentaire, je fais comment ? Donc, on peut considérer qu'on est sans opinion, mais on peut dire, bah, je trouve que c'est un peu hors-sujet, bon, c'est bien de ne pas voter du tout, donc je vais laisser sur utile, moi, par exemple, bon, tu vois, par exemple, un autre exemple, là, c'est le cours sur l'embouchure, bon, je crois, oui, c'est ça, l'embouchure, bon, donc, là, il y a eu sans cesse commentaires, bon, tu vois, par exemple, tac, alors, on regarde un peu plus bas, ben, voilà, il y a Pierre qui a déjà publié sa photo, hein, donc, voilà, donc, on peut voir aussi son nombre de commentaires, Pierre a commenté quatre fois, par exemple, des choses comme ça, et on peut voir carrément le profil complet, voilà, il y a vraiment, ça permet de, encore une fois, tu n'es pas obligé, tu peux très bien, comme Camille, par exemple, laisser, ben, en fait, tu as juste ton prénom, et puis, alors, son nom de famille, s'il veut, ben, il y en a qui mettent carrément un pseudo, tu vois, par exemple, M. Zuliani 2223, bon, j'imagine qu'il ne s'appelle pas comme ça, en fait, dans la vraie vie, je ne pense pas qu'il s'appelle, M. Zuliani 2223, voilà, bon, c'est un pseudo, quoi, ou Denis V, peut-être que finalement, il s'appelle Jean-François, on ne sait rien, mais voilà, on peut faire comme on veut, Rossignol, par exemple, bon, voilà, je sais bien qu'il ne s'appelle pas Rossignol, bon, donc, en fait, voilà, mais toi, ça permet de, donc, soit tu lasses un pseudo, et tu ne mets pas de photo, soit tu mets ta photo, ton profil et tout, et du coup, ça ne va pas être génial, quoi, parce que ça fait le lien avec une suggestion qu'avait fait Dorothée, qui est une élève de l'école depuis quelques années déjà, mais elle m'avait dit, plutôt que de présenter les élèves, enfin, chaque fois qu'on fait une Agora ensemble, tu présentes tous les élèves, et bon, c'est vrai que ça prend du temps, bon, c'est sympa, mais bon, nous, on les connaît déjà, les autres élèves, donc, tu vois, ce serait mieux qu'il y ait une partie où on puisse savoir, si on a envie d'en savoir plus sur l'élève, donc, j'avais fait des tableaux, des choses comme ça, mais bon, ce n'était pas très pratique, et bien du coup, voilà, ça répond exactement à ce que Dorothée avait souhaité, c'est qu'en fait, si je veux en savoir plus, par exemple, tu vois, il y a Yann là, Yann Le Dantet, qui a publié un commentaire, on voit que deux personnes ont répondu, donc, il y a moi, et puis, il y a une autre personne, donc, si on clique dessus, c'est Anne 8, alors évidemment, si on avait vu sa photo, on aurait pu dire, ah tiens, Anne, parce qu'à force de voir les visages, on va reconnaître les autres élèves, quoi, Anne a répondu, ah ben voilà, donc du coup, tiens, j'ai envie de la contacter, tac, et tu vas cliquer sur son profil, et tu vas pouvoir la contacter, donc c'est vraiment génial, ça fait vraiment conversation entre les élèves de l'école, donc moi, je trouve ça un super outil, je suis très heureux d'avoir trouvé ça, et ce sera intéressant que tu me dises ce que tu en penses, et comment tu l'utilises, enfin, on va voir ensemble comment vous allez l'utiliser, et je pense que ça peut être vraiment sympa, quoi, super, ok, voilà, bon ben écoute, c'est tout pour aujourd'hui, je te souhaite une bonne fin de soirée, une bonne musique, enfin, bonne musique, évidemment, que ce soit à l'harmonica, ah au fait, oui, excuse-moi, justement, en parlant d'harmonica, non, il y a juste une dernière chose, bon, en plus, j'avais dit que j'allais, il faut vraiment que je parle de ça, en fait, il y a eu un gros bug, malheureusement, sur le site de la formation, pas le site qu'on vient de voir, mais celui sur lequel tu as, tu trouves ta formation, je te parle seulement si tu es harmoniciste avec moi, si tu prends une formation avec moi, il y a un gros bug, enfin, entre web maistre, on l'appelle le bug de 2018, bon, on n'aura plus de trouver un autre nom, mais enfin, c'est vraiment le gros bug de l'année, quoi, il y a juste un lien sous la vidéo, en fait, ça écrit le bug de 2018, et puis deux points, et tu verras le lien, tu cliques dessus, et tu vas arriver sur une page, et bon, tu as deux, trois choses à faire, c'est pas compliqué, tu sais que dans mes formations, tu arrives sur un espace membre avec un nom d'utilisateur et un mot de passe, ben là, en fait, pour pouvoir réactiver, en fait, ton accès à la formation, il faut simplement que tu remettes ton prénom et ton adresse e-mail, tu n'as même pas besoin de mettre ton mot de passe, mais tu as absolument besoin de faire ça, parce que si tu ne le fais pas, tu vas perdre tout ce que tu avais pris en formation, tu vas perdre toute ta formation, donc je suis désolé, c'est un bug, voilà, ça arrive, mais par contre, il paraît que, après, moi, je ne m'y connais pas plus que ça, mais il paraît qu'il faut le faire rapidement, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails informatiques, mais on m'a conseillé, il m'a dit surtout, il faut vraiment que tu en fasses un web maître dans notre site qui m'a parlé de ça, il m'a dit, il faut absolument que tu en parles à tes élèves, qu'ils le fassent avant ce soir minuit, parce que sinon, ils risquent de tout perdre, donc voilà, il faut vraiment que tu le fasses, ce n'est vraiment pas difficile à faire, tu vas sous le lien qui est sous la vidéo, tu cliques sur le lien, tu arrives sur une nouvelle page et tout te sera expliqué, il suffit simplement que tu donnes ton prénom, ton adresse e-mail, tu cliques sur valider et ça y est quoi, ok ? Donc voilà, c'est trois fois rien à faire, mais il faut le faire quoi, et avant minuit, ok ? Bon, j'espère qu'on n'aura pas trop de soucis avec ça, bon voilà, ça fait partie des, ça fait partie malheureusement des choses qui arrivent parfois en informatique. Bon, allez, je ne termine pas sur une autre très heureuse, mais voilà, je te souhaite quand même, bon encore une fois, c'est trois fois rien à faire, donc voilà, c'est vraiment rapide, mais il faut le faire. Allez, je te souhaite une bonne soirée, bonne semaine, on se retrouve à la prochaine Agora, et puis dans le prochain épisode de vlog du dimanche soir, et puis un petit peu toute la semaine avec les prochaines vidéos. Allez, bye bye !